Ces quelques images que vous avez vues tout à l'heure ont été filmées par les nazis dans le camp de concentration de Thérésie. Celui qui est le chef, il est possible, il me semble, que c'est Victor Hulman lui-même. Ces hommes et ces femmes qui jouent, et ceux qui les applaudissent, les toiles jaunes sur la poitrine, ont été tous, quelques mois plus tard, envoyés à Auschwitz et gazés. Hitler croyait qu'après lui, il n'y aura plus un seul juif sur cette terre. Aussi, avec ses amis, les trois H, Heidrich et Himmler, il pensait laisser aux générations futures un sort de musée, ce qu'il appelait le musée de la race éteinte, un sort de Jurassic Park. Il a voulu transformer Prague en ces lieux où, des générations après, pouvaient voir comment vivaient ces singes qui s'appelaient les Juifs. C'est ainsi que Prague est restée peut-être la seule ville juive de l'Europe centrale qui n'a pas été touchée. Si vous y allez, on voit encore les vieux cimetières 10e, 12e siècle, la vieille synagogue où priaient les rabbins Maharal qui a fabriqué les golems, l'hôtel des villes avec l'horloge qui tourne à l'envers d'après les rythmes des lettres hébraïques. Et puis, à 60 kilomètres de là, dans une vieille forteresse, Thérésine, ils ont décidé de montrer au monde qu'au fond, ils étaient plutôt gentils avec ces Juifs avant de les envoyer à mort. Ils ont créé un camp de camp modèle. Ils ont enfermé des écrivains, des poètes, des créateurs, des musiciens, des compositeurs. C'est là où Robert Desnos a écrit ses plus bouleversants poèmes. Les compositeurs les plus connus de l'époque, d'autres ont pu fuir avant, comme Schoenberg, parmi les plus connus qui ont été enfermés dans les camps, étaient Victor Hulman. Une histoire terrifiante. Il ne fallait pas laisser cette musique mourir. Il fallait la faire entendre. C'est un projet qui m'a été présenté par une jeune et magnifique pianiste, Natalia Romanenko, vous la verrez tout à l'heure ici au piano. Elle m'a été présentée par Slava Rostropovich, du temps avant sa mort. Elle avait visité Terezine et ça l'a fait réfléchir sur la puissance, sur l'essence de la musique. Elle est venue, elle a posé sur ma table des partitions qu'elle a trouvées grâce au musée juif de Prague, grâce au service culturel de l'ambassade de France en Tchécoslovaquie, en Tchéquie aujourd'hui. Elle a posé sur ma table des objets, des billets, vous vous rendez compte ? Des billets que les nazis vendaient aux mélomanes qui venaient de l'Allemagne écouter les plus grands interprètes de l'époque. Les interprètes qu'ils savaient au fond qu'ils allaient tous mourir. Et elle m'a dit une phrase qui m'a touché. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut laisser Hitler avoir cette victoire sur la musique ? Je me bats pour beaucoup de causes et je me suis, j'ai toujours peur de m'engager pour une cause supplémentaire, mais là je ne pouvais pas dire non. Et Thierry Dargoubet, délégué général de cet orchestre magnifique de Toulouse, a aussitôt répondu présent à mon appel. Et vous allez entendre, pour la première fois en France, un concerto pour orchestre, pour piano et orchestre, de Victor Hulman. Il l'a écrit en 1939, sous l'occupation nazie. Ce concerto a été interprété à Theresienstadt pour la première fois, dans les camps de Theresien. Là, vous l'entendrez pour la deuxième fois. Je ne sais pas si la musique est la meilleure arme contre la barbarie. Les barbares écoutent la musique aussi. Mais ce dont je suis certain avec Ulysse, donc avec Homère, c'est que son chant est plus puissant que le silence. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.